et salut à tous et à toutes c'est hugo killer trust on retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft sur une nouvelle série bon je faisais déjà cette série avant mais en fait je n'avais pas donné de non ok ça a déraillé super ça l'est mis dur le file total voilà donc ça fait trop de bruit donc dans cette série la redstone qu'est ce que c'est bon ben je vais faire des systèmes redstone bon j'en faisais déjà avant j'avais pas ne j'avais pas fait j'avais pas appelé ça comme comme une série j'avais fait deux trois fois sur le truc anti grief et puis une série qui n'avait pas marché à cause du serveur bon on va pas rentrer dans les détails donc voilà donc cette série va avoir des systèmes redstone que que vous pourrez trouver dans mon mon guide vivant e pas tout ça parce que certains dans le monde sur les vols ils servent un petit peu à rien comme celui-là que je vous montrais sur les vols il sert c'est pas une grande utilité donc vous prenez un bloc bon moi j'ai pris des blocs de laine mais j'ai fait un petit peu bordel à fond ça j'ai mis des petits peu tous les blocs qui me voilà j'ai mis un petit peu le son donc en gros comme vous voyez il y a les blocs qui tournent e en rond mais ça 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 peut servir je suis pas bon pour un décor on va lever ça on va par exemple pour un décor ok j'ai pas mis la ligne du tueur il faut mettre là pour mettre voilà ça peut servir de décor bon après vous dessinez ce que vous voulez sur le truc vous pouvez le faire plus grand je vous montrais ça bon vous pouvez pas le faire super grand parce qu'après les pistons ne pourront pas pousser hyper loin donc voilà en gros les blocs il y en a il tourne passe par là il passe par là il passe par là il retourne à l'infini voilà je vais vous montrer comment ça marche je vais vous montrer berron dans dans ma salle ma ça ça il est en dessous les nuages d'ailleurs on l'est en évitant le nuage alors donc ça faudrait que j'ai la grande visite en pêche je vais vous expliquer comment ça marche avec avec des objets enfin avec des systèmes que vous avez peut-être déjà fait il faudra de la redstone il faudra de ça pas encore ça les trucs 1.5 je les fais pas encore parce que il fait pas encore parce que j'ai encore d'autres trucs à vous montrer au niveau des autres versions ça va venir peut-être dans le prochain épisode peut-être vous montrer un truc de 1.5 vous mettez une torche attention voilà mettez une torche comme ça peut-être même comme ça peut-être ça serait mieux vous faites tourner ça comme ça 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 c'est juste je vous montre vous avez peut-être déjà fait ça ça peut s'utiliser pour faire des mois donc en gros ça fait une pulseur et après ça ça peut utiliser ok ça peut s'utiliser pour faire des pulseurs des systèmes à pulsions bon voilà ça marche pas il faut les faire rentrer donc ça c'était ça c'est un petit peu ce qui va permettre au système de le faire marcher c'était un petit peu pour vous expliquer comment ça marche donc en gros c'est à la base de ce système que tout que tout le système fait que d'un système va marcher donc surtout pas des pistons collants il faut des pistons normes donc comme ça et en fait le truc c'est que je vais faire ça ici pour faire tourner les blocs ici je vais en faire un donc ici pour faire tourner là donc sur l'autre ligne puisque du coup si les blocs ils arrivent là ces blocs arrivent là après si je les mets là ça va pas donc c'est ici donc là les blocs qui vont venir là pour savoir que c'est pas illimité la grandeur du truc donc là faut essayer de le faire donc en gros je le fais sur sur les quatre coins comme ça surtout pas faire un carré il faut faire un genre de carré mais sur le côté là un petit peu penché donc maintenant je vais montrer comment ça marche donc du coup faut que je fasse des trous un peu partout un petit slash pour faire un espace alors donc j'ai fait le trou là donc mettez votre petite torte de redstone ça au dessus le bloc au dessus d'elle va alimenter la redstone ici ce que les blocs sont conducteurs on va faire ça comme ça comme ça donc là ça va alimenter ça ce bloc mais moi je vais alimenter les trois donc donc que ça après c'est bon c'est pas très compact mais on va le faire quand même non pas comme ça on va pas le faire comme ça on va le faire comme ça on va le faire un petit peu à la va vite mais j'espère que vous avez compris le système du truc donc je fais passer ça en haut comme ça comme ça comme ça je pense que ça a une manquille deux pourront non attention de mettre la mme pour les deux mètres la place a une petite de la commune donc donc en gros fait ça surtout les les blocs et en gros quand vous allez mettre ça a poussé ça a poussé ça a poussé ça le faire sur celui-là je vais le faire ça donc vous mettez votre petite torte de redstone ça peut être pas mal je suis pas pour voter des théâtres pour changement de décor pour faire des effets on met ça on met ça non là ça a bien poussé voilà bon c'est un petit peu plus est ce que ça alimente là ouais ça alimente ouais ça alimente je pensais que oui ça rampe dans le bloc s'alimente donc ça alimente à là j'ai fait une immense erreur sur les deux d'un plus surtout jamais mettre la redstone là où le bloc va passer donc du coup la redstone je la mets là de ce côté et parce que le bloc après il va arriver là qu'il va arriver là parmi l'eau il aurait pété marat stone idem pour ici donc la fait passer par là du coup on va faire un petit peu bordel donc je le fais quand même parce qu'il y en a qui sont pas super fort en redstone voilà donc en gros peu donc vous fait vous faites ça 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 ouais et après ça pousse et après ça va faire on va faire celui-là maintenant bon après c'est hyper simple je le montre mais bon je devrais pas trop le montrer parce que c'est c'est pas un système super dur bon après bien sûr faut le faire sur les autres si vous voulez tout vraiment faire donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est tellement simple que je me dis franchement n'est pas faire les quatre donc en gros ce qu'il faut retenir c'est vous mettez une torche de redstone un bloc en dessous vous mettez un bloc au dessus ce qui va alimenter cette redstone et la redstone vous faites en sorte qu'elle alimente les trois pistons et puis en gros je vais montrer quand même un résultat en gros ça fait ça donc c'est un système assez simple en fait mais il suffit de savoir ce que je vous ai montré au début là avec la torche de redstone c'est ce truc qui nous fait une pulsion et de fou et après vous faites des après la longueur des pistons pour lui faire dix fois plus haut si vous voulez c'est à dire vous pouvez faire le système très très haut de façon à ce qu'on voit une image et que l'image elle bat tourne que l'image tourne et puis que ça fasse je pars e de ce côté on pourrait faire un décor si le par exemple je suis pas moi voilà là c'est assez petit bon je peux pas dessiner un truc mais bon j'ai rajouté d'ailleurs c'est bon et puis après ça tombe tout seul et les blocs tournent ça fait un genre d'échange de blocs puis après je sais pas et avoir des décors par exemple une personne marche pour des serveurs pour n'importe quoi c'est c'est pratique j'ai tourné des blocs restes de faire péter le truc en haut et puis ça par exemple c'est mais si t'aimerais que je ne ferais pas d'avant il s'appelait que je ne ferais pas d'avant il s'appelait que je ne ferais pas mais bon ça ça sert vraiment à rien je vois pas pourquoi je veux de fourrer c'est le truc qui ne sert à rien voilà voilà bon voilà allez ciao tout le monde on se retrouvera sur les systèmes redstone de 1.5 allez ciao tout le monde